Je vois quelque chose, une sorte de véhicule, mais ce ne sont pas des guettes. Encore le signal radio, commandant. Toujours aussi faible. Nous devons avant tout nous occuper des guettes. Stop ! Restez où vous êtes. Calmez-vous, Zhong. Vous voyez bien que ce ne sont pas des guettes. Reculez, Juliana ! Qu'êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Commandant Shepard, je suis là pour m'occuper des guettes. Vous voyez ? Vous êtes trop méfiants. Et vous passez, Juliana ? Moi, je suis soulagée de voir un visage amical. Je pensais que nous étions les derniers survivants sur cette planète. Faïdan et quelques autres colons de Zeus-Op sont toujours en vie. Mais vous aviez dit que tous les autres étaient morts. J'ai dit qu'ils étaient sans doute morts. Ils vivent encore, mais les guettes ont dévasté leur colonie. Oui. Ces saloperies de synthétiques sont impitoyables. Je vais faire tout mon possible pour vous protéger, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Un peu plus ? Comment ça ? Ne l'écoutez pas. Les guettes sont dans le complexe exogénie. Un peu plus loin, le long de l'autoroute. Ce complexe est une propriété privée, soldat. Contentez-vous d'éliminer les guettes. Vos petits secrets ne m'intéressent pas. Commandant, une dernière chose. Ma fille, Lisbeth. Elle a disparu. Ne leur faites pas perdre de temps. Nous pourrons compter nos morts une fois les guettes éliminées. C'est de ma fille qu'il s'agit. Elle est toujours en vie, j'en suis sûre ! Juliana, où se trouve votre fille ? Elle travaillait dans le complexe exogénie au moment de l'attaque. Absolument. Il y a au moins deux ou trois endroits du complexe où elle aurait pu rester cachée. Enfin, pendant un moment. Quelle est la fonction du complexe ? Nous avons remodelé ce bâtiment pour en faire le quartier général d'exogénie sur cette planète. Il abrite des bureaux et quelques petits labos de recherche. Exogénie s'y connaît pour remodeler tout et tout le monde. Exogénie doit générer des bénéfices, Juliana. Et de ce point de vue, Ferro, c'est loin de donner satisfaction. Comment avez-vous été séparés de la colonie de Zeus Hope ? Nous vivions presque tous près du complexe exogénie. Zeus Hope servait surtout de spatioport. L'attaque des guettes nous a éparpillés. Jusqu'à votre arrivée, nous pensions être les derniers survivants. Si nous l'avions su plus tôt, nous aurions sans doute essayé de les rejoindre. Vous pouvez encore le faire. Vous serez plus en sécurité là-bas. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nous n'avons pas de véhicule et l'autoroute n'offre aucune protection. Parce que ce bâtiment est une forteresse imprenable, peut-être ? Le mieux, c'est de rester ici et d'attendre les renforts. Ils finiront bien par arriver. Qu'est-ce qui a bien pu pousser les guettes à attaquer ? Je n'en ai pas la moindre idée. Il n'y a rien d'intéressant ici. Exogénie nous l'a répété assez souvent. Il n'y a rien de personnel. Nous devons juste rentrer dans nos fonds. Parlez-moi de la colonie. Ça fait quatre ans qu'elle existe. Nous avions dépassé le millier d'habitants quand les attaques ont commencé. La plupart de nos problèmes viennent du manque de ressources. Il n'y a rien d'exploitable ici. Et pourtant, on ne veut pas abandonner. On commençait à se sentir chez nous, ici. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? J'espérais pouvoir prendre un nouveau départ. Commencer une nouvelle vie. Me rendre utile à quelque chose. Au lieu de ça, mes projets se sont effondrés en même temps que la colonie. Juliana, où se trouve votre fille ? Quelque part à l'intérieur du complexe Exogénie. Enfin, j'espère. Restez ici jusqu'à mon retour. Ne bougez surtout pas. D'accord. Et n'oubliez pas, si vous voyez ma fille... Ça ne devrait pas leur poser de problème. Vous auriez deux minutes à m'accorder ? J'ai un petit problème dont j'aimerais vous parler. Qu'est-ce que vous voulez ? Je dois récupérer des données. Rien de bien compliqué, mais ça peut vous rapporter. Je vous écoute. Bien, très bien. Vous comprenez, je ne survivrais pas cinq minutes si je m'aventurais seul dans les ruines. Franchement, j'ai parfois l'impression que les gens pensent qu'on aime le danger. Non, ne vous en faites pas. Ce n'est rien de méchant. Il suffit de trouver ma console dans le complexe Exogénie et de télécharger les plans dans ce DSO, vous voyez. C'est tout simple. Je trouve que vous me faites confiance un peu facilement. Vous en connaissez beaucoup qui sont prêts à aller au complexe Exogénie ? Je m'en occuperai dès que j'aurai le temps. C'est parfait, merci. Ces données sont vraiment précieuses. Enfin, bien sûr, la colonie passe avant tout. Vous avez une idée de ce que cherchaient les Gatts ? Non, aucune. Je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant sur ce caillou, mais je ne suis sans doute pas assez malin pour ça. Pourquoi êtes-vous installé ici au milieu de nulle part ? Pourtant, vous avez du talent. Disons que j'ai l'âme d'un pionnier et que je n'aime pas trop l'idée de me retrouver entre quatre murs. Un bon indépendant, c'est un indépendant qui ne se fait pas remarquer. Dites-moi un peu plus sur ces données que vous voulez récupérer. Ce sont des plans pour des prototypes de mods. Je suis un indépendant. Certains de mes mods sont très recherchés. Je vais devoir vous laisser. N'oubliez pas notre petit marché. Si jamais je m'en sors vivant, je rentre sur Terre. Une faveur. Une fois dans le complexe exogénie, ne faites feu qu'en cas d'extrême nécessité pour éviter d'endommager notre matériel. À propos, je me dois de vous informer que la société ne pourra en aucun cas être tenue responsable des éventuelles blessures que vous subirez à l'intérieur du bâtiment. Vous n'êtes pas très doué sur le plan social, non ? J'aime les gens. Mais surtout ceux qui rapportent des crédits à exogénie. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de l'aspect financier, non ? Et il ne reste plus que moi pour le faire. Est-ce que vous savez pourquoi les Gatts vous ont attaqué ? Pas la moindre. Cette planète est un vrai désert. Il n'y a rien ici qui vaille la peine de se battre. Tout juste de quoi entretenir une colonie. Et encore. Parlez-moi un peu d'exogénie. Exogénie Corp est le moteur de la colonisation dans le nouvel environnement économique multisystème. Nos intérêts majeurs conjugués à nos activités d'exploration constituent une solide base d'investissement pour les actionnaires. Quels sont les intérêts majeurs de votre société ? Exogénie possède un grand nombre de filiales réparties dans de nombreux domaines. L'adaptation de technologies extraterrestres compte parmi nos activités les plus rentables. Il existe de nombreuses autres branches industrielles, mais elles n'ont pas grand chose à voir avec Feroz. J'aimerais en savoir un peu plus sur vous, Jiang. Sur moi ? Eh bien, je suis venu sur Feroz effectuer une estimation du potentiel financier de la colonie. Comme tout le monde, j'ai été surpris par l'attaque et depuis, je suis coincé ici. Vivement que la maison mère envoie quelqu'un pour me faire sortir de ce trou. Vous n'êtes pas très doué sur le plan social, non ? J'aime les gens. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de l'aspect financier, non ? Et il ne reste plus que moi pour le faire. J'y vais. Surtout, prenez bien garde à ne pas endommager le complexe. L'équipement qui s'y trouve est hors de prix.